N'hésite pas, clique sur l'abonnement, la cloche et le like. C'est moins cher que gratuit, ça m'aide énormément dans un bon visionnage. Yann ! Allez, réveille-toi ! Là, lendemain de soirée. Très ans plus tôt, en 860 du calendrier ponantin. Rosalis, capitale, archituché de Rosalia. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Oui. Pas vrai ? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Ouh, toutou ! Ouah, tu te la pètes un peu trop, mon gars. Alors, regarde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein ? Alors. Un petit tuto, j'imagine. Base de l'attaque. Appuie sur le carré pour attaquer à l'épée. Vous pouvez enchaîner jusqu'à 4 coups. Tu ne m'attaques pas ? Je peux le lock. Sous-ci, sous-ça. Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie ? Ah, la magie. Laisse-toi accorder le pouvoir de ces flammes. Fais-moi une démonstration. Bah, vas-y, go. Allez, Clive. Montre-moi tes sorts de feu. Le feu. Attaque avec la magie. Alors. Appuie sur le triangle pour effectuer une attaque de magie. Non. Ah, je peux tirer autant que je veux ? J'ai pas de mana. Bien joué. À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. Non. C'est trop déloge, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Eh bien. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de ta défense ? Cette fois, tâche de mieux esquiver, mais tout, si tu ne veux pas encore tomber dans l'épreuve. Mais il se faut de ma gueule ? Est-ce que tu vas arriver à éviter ça ? Oui. Esquive. Alors, appuyez sur R1 pour réaliser une esquive. Et ainsi, évitez les attaques de l'ennemi. En esquivant une attaque ennemi au moment adéquat. Une esquive à billes, je déclenche. Ouais. Si je fais carré ou triangle en même temps... Deux ! D'accord. Ouh ! C'était formidable ! Hu ! Hop ! Ah. D'accord. Bon, ça va, hein ? Bien. N'oublie pas, Clive. Tu dois apprendre à contrôler ton corps. Je contrôle mon corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être... peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai ? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix. Et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Le pouvoir de Phoenix ? Alors ? Je t'attends ! Ben, j'arrive. Talent primordial. Alors, la bénédiction de Phoenix permet de... Aclive. Éclipse de Phoenix. Avec rond. Et si je fais carré, ça fera une attaque. Talents éclipse de Phoenix. Rond. Puh ! D'accord. Si je fais que rond, j'imagine que je fais un dash. Et si je fais une attaque... Ok. Et pareil, c'est illimité, j'ai pas de mana. C'est impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Ben si, il ne suffit pas de se faire taper. Des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense. Tu n'es pas un peu fatigué ? Tu devrais te soigner. Ben, je viens de dormir. Donc, non. Utiliser des objets. Il est possible de récupérer des points de vie en utilisant des objets. Instantané, d'accord. Alors, donc, là, vers le haut, j'ai une potion. Là, à droite, j'ai une super potion. Une potion, ça restaure. 160. Bon, ça va. Deux potions, ça suffit. Et bien, l'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phénix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre la banque. Ok. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Je suis prêt. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. Moi ? J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Non, mais j'étais pas prêt pour ça. En garde. Là, je suis prêt, c'est bon. Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. Ok. À vos ordres, maître. Allez, jeune homme. Maintenant, passe à l'attaque. La musique est bien. Alors, une jauge de volonté est présente pour certains ennemis puissants sur leur point de vie. Vas-y ! Je sais que tu vas arriver, Alva. Tu vas y arriver. Ah, c'est cette barre jaune, là. Ok. D'accord, donc. Je descends quand même ces points de vie. Et si je frappe, ça descend la barre jaune beaucoup. Attaque-moi, là. Hop, là. Boum. Esquive. Hop. Tiens, tiens. C'est nerveux, c'est cool. On est pris une. Bien joué. Pas assez bien joué. Alors, la jauge de volonté de retener Murdoch. Grâce à la bénédiction de Phénix, cible avec qui ? La flamme mergente. R2 et carré. Une puissance attaque important à l'ennemi. D'accord. Donc, ça, c'est que quand la jauge de volonté est détruite, ou je l'ai tout le temps ? D'accord. Je dois me rendre à l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement, maintenant. Là, je ne l'ai plus, ce truc. Hop. Ouf, merde. Ah. Ça a brillé, donc je suppose que je l'ai de nouveau. Ah bah, j'ai... Il se la pète un peu trop, hein. Bah ouais, tranquille. Si. Tranquille, hein. Oh. Oh. Pardon. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de Pacotille, à présent. Tu peux être fier. Merci. Vous vous croyez en pause ? Avant poste. Il s'est pris une bronlée, il n'a pas envie que ces gars le regardent. Allez, pose-moi cette épée en bois, là. Il va chercher une vraie épée. Oula. D'accord. Donc lui, c'est un émissaire. Ce que j'avais vu dans les trailers. C'est un émissaire. Joshua. Ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois ? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. Calme-toi, guémin. L'archiduc est de retour. Terre est revenue. Ah. Majesté, voyons. Ce n'est pas un endroit pour une femme de votre vie. Oh, ben non. Je suis ici en tant que maire. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Donc c'est la mère de Clive. Merci. Majesté, à votre sœur. Et de Joshua. Joshua. Tu es sortie sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Voilà quoi, elle. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général. J'arrive. Ce n'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Fénix. Ah, d'accord. Suivons-les. Ah, une vraie épée. Oh, ce pimp. Le chocobu, il est trop beau. Je veux le même. Je veux le même. Je veux le même. Ça va mieux, j'espère. Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Non, petit toutou. Silence d'accord. Mais arrête. Du calme. Ce sera un allié de Thaï plus tard. Moi, il est trop chou. Talgore, il n'y a pas plus fort. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, père. Majesté. Il est là d'être vachement plus cool que sa mère, quand même. Lui, je l'aime bien. Sa mère, je ne sais pas pourquoi, mais... Bah, vas-y, lance mon chien par terre. Papillon, papillon, papillon. Où tu vas comme ça, Mme ? Je suis le papillon. Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Ouais, bien. Crueil crépuscule. Est-ce que la guerre arrive ? J'en ai bien peur. Je dois parler avec père. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'il y a des objets qui seraient cachés ? Essayez de terminer ça sans trop traîner. L'archi du cheste est... Ah, ça se ramasse tout seul. Je pose les objets sur le sol. Ouais, t'en fiche. C'est les points lumineux, d'accord. Tout ce qui est points lumineux, comme ça, je marche à côté et c'est tout. Voilà. Un chocobo. Les phérégiens sont un peuple guerrier. Il ne faut pas les sous-estimer. Les flammes de phénix auront vite fait de leur apprendre leur respect. Bah oui. Tu ne t'inquiètes vraiment de rien. C'est par là qu'il faut que j'aille. Tiens, c'est fermé de ce côté. Allons voir si l'autre porte est ouverte. L'autre porte. Celle-là ? Non, si. L'accès aux oubliettes est interdit. Je suis la vraie, sire. Bon. De toute façon, je ne comptais pas m'oublier. Mais c'est peut-être par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pomme ? Qui a osé me lancer une pomme ? Tiens, gamin. Votre pomme. C'est marrant, il a un... Je vais excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? C'est bon, calme-toi. Il a le tatouage, là. Des esclaves. Des esclaves. Des esclaves ? Ou alors, c'est un ancien soldat ? Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Ah, ça m'intrigue. Nous nous retirons, votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein ? Que si la marque, c'est une marque d'esclavage, ça veut dire que dans le futur, ce sera un esclave, Clive ? Non. Bah non, c'était un soldat. Allez, go. Amène le petit chien. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. C'est quoi, ça ? Il y a X, mais ça marche pas. Mais, X ? Soyez assurés que l'eau du château est d'excellente qualité. Nous, le pourvoyeur, se charge de la créer par magie. Pourvoyeur, ça fait deux fois qu'il dit ça. Il y a un totoage, lui, aussi. Ah, il était là, ce truc que j'ai vu tout à l'heure. Quel combat, Assir. C'est rare de voir le général Murdoch céder une touche à son adversaire. Ah bah, j'ai pris un peu plus qu'une touche. Ouais, c'est ça. J'ai juste à courir à côté et c'est tout. Par là. Hop. J'aime comme cet endroit est calme. J'avoue, c'est joli, hein ? Où ça ? Ah, yes. Mais moi, je vais visiter le... Qu'est-ce qu'il fait ? Il taille les arbres par magie. Comme vous le voyez, nos pourvoyeurs taillent les arbres du jardin. Je vais faire en sorte qu'ils terminent au plus vite. Un pourvoyeur, hein. Un pourvoyeur, c'est peut-être quelqu'un qui utilise la magie. Un genre de mage. Là, c'est fermé. Ah. Bien caché. Hé, gamin ! Le X, il marche pas ! Clive, euh... C'est la guerre qui t'inquiète ? Je dois protéger les nôtres avec les pouvoirs de Phénix. Mais je sais pas si j'y arriverai. Ne t'en fais pas, Joshua. Père va te guider. Et je serai là pour te protéger. N'oublie pas. Tu as raison. Merci, Clive. Mais qu'il a hérité, donc il lui a transféré son pouvoir ? La santé de Joshua est de la plus haute importance pour l'avenir de notre nation. Et peu importe vos autres devoirs. Ça va, hein. Tu es très imbue de toi-même, mère. Tuto ouverture de porte. C'est qui, elle ? C'est mon crush, ou... Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici, à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port-Iseu, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer ? Le royaume de fer. L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. C'est le royaume de fer qu'on a vu combattre au début du jeu. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier. Oh ! Rodney. Dis-moi. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Big et Wedge. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. Ce trône. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. J'adore ce mec. J'ai rien entendu. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Clive ressemble beaucoup à sa mère, je trouve. Faut que j'aille là-haut. Nous avons jadis chassé le royaume de fer de ce continent. Tôt ou tard, ils chercheront à s'emparer de Rosalys au prétexte de leur doctrine. Et l'avancée de leur troupe sera bien plus rapide que celle du fléau noir sur nos terres. Bon, on les repoussera. Pour maintenir une existence paisible, une seule solution. Reprendre le cristal-mer. Seul l'oiseau de feu permettra à notre peuple de garder espoir. Mais je me rends compte que c'est un fardeau lourd à porter pour Joshua. Veille sur lui, mon fils. Au péril de ma vie, s'il le faut. Bien, je sais que je peux compter sur toi, Clive. Ça se voit qu'il a beaucoup de respect pour ses fils. Et toi, t'as rien à me dire ? Cette guerre qui approche, ce n'est pas qu'une question de ma mise sur les cristal-mer. Qui plus est ? Il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du Verponant. Je sais. Hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je te souhaite bonne chance pour ta mission. C'est Hugo qui avait parlé de Verponant à un moment donné. Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au Verponant. Salutations, seigneur. Euh... C'est quoi ça ? C'est ma chambre ? Ah. Bon, bah c'est le repos. Bon, bah c'est le repos.